Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à bord de la magnifique DS4 pour parler de cette voiture avec Quentin, le gagnant du concours DS, donc il y avait des montres à gagner, je vais lui remettre la montre en main propre, en grande pompe, attention, et il va essayer la voiture, c'est l'occasion qu'il découvre le cocon premium qu'est la DS4. Voilà, gare entre deux vélos. C'est le plus de 20%, tu as déjà ton cadeau à la main. Il faut bien, on va faire le café tranquille. Voilà, un petit café, vous pouvez venir boire l'apéro chez Giant. Il n'a juste pas les chips encore. Par contre, j'ai des canisterais. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Un beau vélo, pour toi. Pour moi ? Ah, j'ai un cadeau, je reparais avec un cadeau en fait. C'est ça. On fait un échange. Alors, je tiens à le préciser, il n'y a pas eu de triche. Non. Ça a vraiment été le concours WASC. Ils peuvent aller voir, ils peuvent mettre le lien d'ailleurs. C'est clair. Ils verront très bien que, merci pour le café, je ne vais pas encore montrer la montre. Ils verront très bien que, parce qu'il y a deux gagnants, alors comment je fais pour les deux gagnants ? Je fais un tirage sur l'ordinateur et un sur le téléphone, pour avoir deux gagnants en même temps. Parce que sinon, tu payes après si tu veux le refaire et tout. Il faut un compte, compagnie, enfin. Donc voilà, tu as eu de la chance. Il n'y a pas un goût souris, il n'y a rien du tout. En plus, on peut retracer presque l'histoire des messages en disant, elle est trop belle la montre. Tu as eu ta chance. Donc, Quentin, attention. Mais ce n'est pas comme si j'aimais les montres. Voilà, donc tu la voulais vraiment en plus. C'est ça qui est bien, ça tombe vraiment bien. Voilà, bon, on n'aurait pas dû faire des vidéos aussi proches pour jeter de l'huile sur le feu. Tu as le sachet des, je te laisse ouvrir. Bon, il y a un peu, voilà, j'ai un peu abîmé. Non, le sachet est classe. Je roule trop vite. J'avais pu le dire, c'est pas moi qui ai conduit pourtant. Le sachet est classe. Voilà la montre. Alors attends, parce que je ne l'ouvre pas du mauvais côté. Oui, on fera le buzz, on fera des vues. Enlève le blister, parce que je l'avais décollé, ça fait sale du coup maintenant. Hop, les poches, ça sert à ça. Joyeux Noël, Joyeux Noël, Quentin. On est en avance, Père Noëllo. Tu as la classe, attends, tant qu'à faire. On va en enlever une. Après, sinon je peux mettre les deux. C'est comme dans le film. Tu peux. Alors, montre automatique, étanche. Bon, je pense qu'il n'y aura pas jusqu'à 50 mètres ou je ne sais plus combien. Avec, du moins. Non, je ne suis pas un très grand nageur. C'est pour ça que j'ai fait un magasin de vues. Toi, tu es un cycliste. C'est ça. Donc, du coup, je remercie bien évidemment le groupe Minicone. Parce qu'il y a aussi le stylo, tu vas voir le coffret. Il y a le beau coffret. On n'a pas tout vu. La classe. Puis après, il n'y a plus qu'à aller faire l'essai. Je ne sais pas si elle est alors, par contre. Ah non, je pense qu'il faut la remonter. Avec, tu as vu le petit bouton diamanté. La classe. Ça va être comme la voiture, je pense. La classe. Elle est vraiment très, très belle. C'est vraiment une belle montre. Puis elle est bien finitible. Le bracelet un peu croco. C'est ça. Mais il faut le polo Lacoste avec, je ne l'ai pas. Dommage, dommage. Il y a le coffret. Attends, après, tu as le beau tote bag. Ça, c'est bien. Pour mettre une courroie, une boîte de vitesse, tout ce que tu as dans le coffre. Je ne sais pas. Il est beau le coffret. C'est quand même classe. Attends, attends. Ouvre. Il te faut un vidéaste. Elle est marquée DS. C'est classe. À l'intérieur. Ça, de base, c'est quoi? C'est un coffret quand tu achètes la voiture? T'as ça? C'est un coffret qui peut être offert quand tu achètes la voiture. Tu peux être offert suivant la voiture. C'est quand même classe. Il faut bien me faire la mise au point. Il faut garder le doigt toujours dessus. C'est quand même parce que quand tu achètes la voiture, ça donne envie. Ben. Ben, c'est vrai que c'est quand même. Ils ont fait des beaux trucs. C'est clair. Le porte-carte. Je ne sais même pas si Mercedes fait ce genre de trucs. Ah oui? Je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Tu vois, c'est quand même gratifiant d'avoir ça. Le stylo qui va bien. Je suis bête. Il y a un truc où je cherche à l'arracher. Le stylo aussi est très beau. Le stylo. On va faire des gros chèques au magasin avec ça. Les iPhones ne font jamais la mise au point comme il faut. Attends. Là, c'est la classe. Oui. Signé tes beaux contrats Giant. On va faire des beaux chèques avec ça. Je te le dis. C'est un porte-clé? Oui. Un petit porte-clé DS. Ok. C'est bon. Bon, la boîte, après, tu peux la donner à Madame. Elle mettra des bijoux pour t'excuser d'avoir emprunté ça à Mazda. D'avoir violenté la voiture. Voilà. Ça, c'est quand même joli quand tu as la clé. Ça donne presque envie d'acheter la voiture. Ah, 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 attention. On va y venir. Alors, attends, j'ai le bon. J'ai le bon. On signe you. Ah ben, attends. Moi, j'ai le stylo. Ah ben, c'est bon. Moi, j'ai le stylo pour le bon. C'est bien de le fournir quand tu achètes la voiture. Parce qu'il y a d'autres cadeaux. Je sais qu'ils peuvent offrir du vin, du champagne, je ne sais plus. Mais enfin, ils te font le truc classe, la livraison classe. Ils ont vraiment envie d'acheter une coque Peugeot, enfin, du groupe. Oui. Mais la coque est vraiment plus haut de gamme, tu vois. Certaines voitures de luxe qui reprennent les clés Volkswagen et tout, c'est vraiment les mêmes, les mêmes. Il n'y a rien qui change. Il y a une vidéo qui a traîné sur une Bugatti, je crois que c'est un Chiron. On va faire la photo. Merci JPM, merci Minicogne. Compte, mais il y a eu de l'évolution, donc tu vas voir. Mais c'était une sport. Là, on est dans le confort. On ne cherche pas la même chose. Là, on est dans le cocon premium. Mais après, on peut violenter le cocon premium, non ? Écoute, on ne va pas quand même. J'arrête les bêtises, j'arrête les bêtises. Tu vas faire un petit tour, c'est normal, avant de l'acheter, toujours. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'extérieur ? L'extérieur, c'est classe. Ça fait voiture de président, ministre. Même si elle est sale, parce qu'il faut la laver à la main, elle se ferme. Si je m'éloigne, elle se ferme. Ça fait beau. Même si elle est sale, elle fait propre. Elle brille, oui. Elle est quand même classe. De loin, elle est propre, de près ? Non, c'est quand même classe. C'est beau, c'est bien fini. Enfin, visuellement, ça fait beau. Il faut voir après, dans le temps, mais visuellement, ça fait beau. Moi, ces détails-là et tout, c'est joli. Tu aimes bien, le style, tu aimes bien ? Tu sais très bien mon amour des voitures nouvelles, mais j'aime bien quand même l'esthétique. Elle a quand même de la gueule. Elle a quand même de la gueule. Elle serait battue Mercedes ou BMW, elle aurait fait carton plein. C'est clair. On filme au moment du séchage. Ah, une Alpine, tiens. Par contre, elle aime bien se fermer seule, non ? On séche au... Ah oui, oui, c'est... Ça marche bien, tu vois, ça marche bien. Dès que je m'éloigne, tiens, d'ailleurs, je te laisse la clé. Merci, comme ça, hop, j'achète. Ça s'allume 1, 2, 3. Ils sont très très forts. Et je ne sais plus laquelle c'était, le DS, tu n'avais pas les feux qui tournaient ? La DS7, le DS7, il y a les feux qui tournent, oui. Tu vois, tu as quand même renseigné sur le sujet. Ah, je vois que tu es... La calandre et tout, non, ça fait beau. C'est une marque qui te plaît bien, en fait, dans les modernes. Oui, oui. Une marque esthétiquement qui a du charme. Qui a du charme. Logo noir d'origine. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Le détail est tout court, c'est ça. Là, il faut que tu ouvres, du coup, parce que c'est fermé. Sinon, quand tu t'approches le matin, il s'ouvre. Le détail de la poignée, comme ça, c'est tellement beau. On met le cadavre discrètement derrière. J'avais filmé. Regarde la découpe. C'est classe, quand même. C'est propre. C'est pour mettre le cadavre dans le coffre. Tu fais des fois ça, et des fois, ça peut t'ouvrir. Tu vois, tu l'as fait. Tu savais ou pas ? Oui, oui, ça, oui. Et normalement, ça, ça peut peut-être refermer. Ah, ça referme. Non, là, c'est parce que tu es devant, en fait. Si tu as la tête trop près, il capte. Eh bien, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je savais qu'il s'ouvrait avec le pied, mais il se ferme avec le pied. C'est fait exprès quand tu as les mains pleines de course. Voilà. Tu peux l'ouvrir et le fermer. Non, c'est beau, c'est beau. Très voiture. Il y a l'arrière. L'arrière, c'est classe. On va voir ça, mais l'intérieur, c'est classe. L'arrière, c'est la partie la plus propre, parce qu'elle est peu utilisée. Ça, le bouton des vitrées est beau. Le bouton des vitrées est classe. C'est vraiment beau. Il inspecte. C'est drôle, comment fermer sans tout abîmer. L'inspecteur gadget. Ça, c'est beau. Alors, quand tu es maniaque, par contre, ça doit juste être un lien poussin. Quand tu es maniaque, il y a beaucoup d'endroits, de recoins. Mais c'est bon. C'est bien fini. C'est costaud. Non, tu le sens que c'est du plastique, mais ça a l'air... Là, ça ne fait pas remouclier au sein, où tu appuies, ça fait partout. Ça fait un bel effet, quand même. Par contre, c'est un sonorité. Oui, tu as vu ? Et ce n'est pas le double vitrage. Parce que sur DS7, il y a le double vitrage. La ceinture, parce qu'avec lui, il en faudrait même deux de ceinture. Non, c'est vraiment classe. Déjà, à première vue, c'est classe. Ça vaut combien, tu m'as dit ? Ça vaut dans les 50, dans cette version hybride, 225 chevaux. Donc, tu as 4 cylindres, 180 chevaux, et le reste en électrique. Là, il se recoiffe, il se fait tout beau. Non, je regarde, je regarde, je regarde. Toi, même ça, c'est moultonné. Je ne dis rien, je te laisse. Même ça, c'est moultonné, tu vois, c'est... Tu as vu ? Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Juste ça, il t'aurait pu faire en chromé, tu vois, ou en noir pour aller avec le reste. Tu vois, un petit détail. Si on doit trouver des défauts, hein. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Non, c'est quand même... Putain, c'est au cas où, en conducteur, tu t'attends... Mais c'est vrai que ça... J'ai jamais compris pourquoi en conducteur... La première fois, ça surprend parce que tu as l'effet moussé, ouais. Alors, la clé, tu peux la poser. Tu as l'emplacement. Ah, encore un recoin à poussière. Un recoin, là, tu as un rangement. Ouh, lui, il est classe. Lui, c'est pour le 12. Tu sors l'arme, là, direct. Ah oui, il faut appuyer, OK. Non, c'est beau. Et OK, il n'y a pas de clé. Il faut que tu mettes le plier sur le frein. Voilà, ça, les boîtes auto, j'ai l'habitude. Voilà. Peut-être en électrique. Il y a peu d'autonomie, mais ce n'est pas grave. Pour le tour, ça suffira. Alors, en plus, à titre de comparaison, j'ai essayé il n'y a pas longtemps un X5, un truc équivalent, je pense à ça. Peut-être plus gros ou peut-être équivalent au DS7. Mais en termes de finition et de luxe, c'était à peu près pareil. Donc, à titre de comparaison, c'est quand même aussi classe, tu vois. Je trouve que le ressenti, il y est premium, vraiment. Le ressenti, il y est. Et puis l'intérieur, l'écran, il y a bien. Ça, j'aime bien. Tous ces trucs, tu vois, un peu… L'écran intégré comme ça, tu aimes ou… TS, R et tout, ouais, l'écran, j'aime bien. Celui-là, c'est… Alors ça, si tu restes appuyé, reste appuyé dessus, ça va te… Il écrit, il commence à faire des dessins à la con. Si tu restes appuyé dessus, tu vois, tu as des raccourcis que tu peux personnaliser. Ah, ok, c'est comme la molette. En roulant, c'est un peu comme la molette. Et quand tu es dans le GPS et tout, tu peux directement taper… Tu vois, vas-y, dessine une lettre. Tu vois ? Pour par contre, il te faut la journée avec les noms qu'on a de village chez nous. Voilà. Il te faut la journée pour écrire le truc. Ça remplace d'une manière moderne, d'une manière tactile la molette. J'ai écrit une importante avec vous. Je me permets. Ah, vas-y, vas-y, découvre, découvre. Non, c'est vraiment beau. C'est la tienne. Donc là, elle est démarrée, on est d'accord. Là, elle est démarrée. Donc. Alors, tu as le petit levier. Donc, garde le pied sur le frein. Ah, ça, c'est le frein main ? En plus, il met le pied gauche sur le frein. Oui, tout le temps. Ah, oui ? Ça, tu as marche arrière, marche avant. Tu le sauras, pour l'anecdote, mon père a failli nous tuer en botte automatique. Il tient la caméra qui se... Une concession, eux, ils ont la voiture en concession. Ils leur ont prêté. Et il a voulu embrayer sur une botte auto. Ah, d'accord. 120. Autant te dire que le gars derrière a eu peur. Parce que c'est siège électrique ou pas, le réglage ? C'est la question de mon projet. C'est siège manuel. Manuel, mais tu peux l'avoir en électrique, je crois. Tu peux l'avoir en électrique. Finition plus haut de gamme, tu as tout électrique. Donc, là, il y a ? Massant. Là, il n'y a pas les sièges Massant. Tu peux avoir siège Massant ventilé, électrique, chauffé. Donc, là, c'est pour la marche arrière. C'est bon. Caméra de position, ça va, le siège. Ah oui, on est à peu près la même position. Rétroviseur. Oui, de souvenir. Voilà, ça se baisse quand tu fais la marche arrière. Sur toutes les voitures intéressantes, c'est comme ça. À quoi il sert le B ? Alors, le B, quand tu mets le B, au début, je disais, c'est un mode boost. En fait, ça te force la régénération au freinage. Ah, OK. Ça te met le maximum du frein. Sachant qu'en électrique, tu vas voir, elle est très souple. Tu vas voir après en sport, elle change radicalement. Tu as un parcours pas défini ou on s'en fout ? Non, non, on s'en fout du moment que tu l'abîmes pas, que tu la casses pas. Pourquoi tu es en stress quand tu dis ces mots-là ? Parce que tu es au volant. Non, en vrai, c'est classe. Ah, déjà, il pulse, hein, le canton. Non, tranquille. T'as un mode sport ? Tu as le mode sport. Tu ne vas pas me dérouiller, je te connais. Tu as les boutons là. Alors, si tu mets le mode sport, tu as le thermique qui s'active d'office. Tu vois, là, il s'est mis en route. Donc, tu as l'autonomie, tu as la jauge à gauche électrique et à droite essence. Ça, je vois, le truc de charge et tout ça. Attends, fais voir le B, ce que ça fait. Ouais, tu vas le sentir. C'est comme sur les Tesla, ils te freinent. Donc, à l'heure, ça devrait être à côté. Attention, tu me fais peur. C'est vrai, je suis en passager, je ne suis pas tranquille. Par contre... Ah, tu as un Fugera, je t'ai de tout haut. Attends, je n'avais pas vu, il n'y a rien à ta taille. Première fois en passager, je suis très, très bien. Là, tu as les palettes. Tu as les palettes ? Attends, je les cours au fur et à mesure, moi. Je ne l'ai pas briefé, c'est vraiment imprévu. C'est pour ça que je suis venu au magasin, je lui ai dit, allez, hop, tu viens, remise en main propre. Toujours dire bonjour au moment du chaussé. Dès que tu as pu sur le bête, elle te freine de suite. Non, c'est vraiment ouvert. Et je vais te mettre le maximum dans les paramètres, le son sport actif. Alors ça, c'est la partie qui va peut-être moins me plaire, tu vois, pour un puriste de voiture. C'est un faux son, mais tu vas me dire ce que tu en penses. On a peut-être pas dû aller. C'est habituel. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le petit repose-pot. Ah, c'est juste un repose-pot ? Je pensais que ça te servait de bouton. On demande quel est ton métier quand tu vois ça. C'est juste un petit masque. FFP2 pour le jour où ça va mal. Hormis le prix, puisque c'est toujours la question du prix pour les voitures, mais hormis le prix, mais pas le prix de cette voiture, le prix en général. Hormis le prix en général, ce genre de truc, tu vois, tu oublies la question de prix, ce genre de truc qui est plaisant. T'es bien dedans. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas écrit. Elle est feutrée. Il n'y a pas écrit RS3, donc c'est sûr que ça ne plaît pas. C'est ça, mais elle est feutrée. Mais ça, c'est notre discussion éternelle. Le moment qu'il n'y a pas écrit Audi ou VV, ça ne plaît pas aux gens. C'est ça. Si les gens essayaient, ça fait un peu basket, ça, le volant. C'est vrai. T'as mis le son au sport. Son sport. Animation, etc. Ah, non, ça, c'est toutes les personnes. Ça, c'est l'ambiance lumineuse et tout. Après, tu peux paramétrer le sort. Il y a une ambiance. Tu comprends pourquoi pour bosser tous les jours, je prends cette voiture et pas la 208 ? Non, oui, je rigole. Confort. Moi, tu sais que jusqu'à présent, j'ai mon Opel Astra qui me sert en voiture de Sarkozy comme toi. Par contre, pour arriver au ministère, c'est mieux la DS. Pour arriver au ministère, c'est mieux la DS que l'Astra. Là, en passager, tu vois, je me rends compte à quel point c'est feutré, en fait. L'ambiance, l'insonorisation et tout. Ça, c'est un bouton raccourci. Quand tu appuies dessus, ça te met les aides. Tu peux désactiver l'aide au maintien dans la voie. D'ailleurs, je vais te l'enlever. Sinon, ça va t'énerver. Tu vois, les données sur la voiture, tu vois. Tu vois, j'aime bien ça, ces écrans-là. Après, je suis très gadget aussi, tu vois. J'ai beau aimer les anciennes. Quand même des boutons, tu vois, pour la clim et tout. Oh, putain, il me reprend la même route. On en a en plus avec la DS. Arrête, arrête. Le châssis, c'est pas le même. Le son est bon. Attention, parce qu'elle est large. Et puis, elle, par contre, elle est pleine grande. On a frôlé, ouais. On a une Mercedes qui nous rentrait dedans. Ouais, mais elle était en tort. Oui, mais bon, je m'en passe. Non, ça marche bien, ça marche bien. C'est vrai qu'elle est pas laite. T'inquiète pas. J'ai presque jamais tort d'une voiture. Il suffit de le dire. Non. Je suis un peu le père Richard de l'automobile. Non, j'ai ma femme, là, tu sais, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais, comme ça, elle achète une voiture, elle a jamais un problème, elle achète, elle a des problèmes. Elle vend sa voiture sans problème, elle vend une semaine d'après, il y a un truc à lâcher. Après, ça tient bien. Et tu vois, même si j'ai beau attaquer, ça bouge pas tant que ça à l'intérieur. Et on est en pneu éco. On a pas les Michelin, puis l'autre sport. Par contre, t'as tes seringues qui doivent bouger là encore. Ah là, il y a un bordel dans le coffre, là, c'est fini. En termes d'accélération, tu en penses quoi pour la salle ? Ça va, ça marche bien. Tu le sens que c'est pas une voiture de sport. Tu sens les 200 et quelques chevaux. 225, ouais. C'est confort, donc tu le sens que c'est poussif, mais pas brut. Je sais pas si je mets ça. C'est ça. Je pense que je mets ça bien, mais sur le principe, c'est pas brut, c'est poussif, ça avance, tu vois ça. Ça se déplace dignement. Tu as de quoi doubler, tu as de quoi t'amuser, mais elle est pas pour le sport, elle est pas faite pour le sport. Ah là, tu lui donnes ça, il te cartonne pas à maintes ans. Non, ça marche bien, ça marche très très bien. Tu en penses quoi, ça marche bien ? Ça va, je suis secoué, donc ça marche. Par contre, elle est large. Ah, quand même, on réussit à faire caisser. C'était mon objectif. Non, ça tient bien, ça tient bien. J'achèterai bien. Si j'avais le budget pour acheter ce genre de truc, ça me plairait bien. En plus, ça sort du lot, t'achètes pas une voiture comme on disait à l'heure, une voiture d'une autre marque, qui sont, c'est cité, très connu et conduit par des gens, pas tout à fait honorable pour certaines. Donc là, ça se conduit dignement. Le gros défaut que j'ai, c'est que, ah non, ça va. C'est bien foutu, tu as par contre. J'ai beaucoup de mal d'habitude à trouver les leviers, les trucs et tout. Tout tombe sous la main, tu sais moi ce qu'il y a, ce qui va me, puis elle est haute, tu vois la garde au sol et tout. Ah bah toi, pour ton boulot, c'est essentiel, c'est ça. Moi, ce qui va me faire bizarre, c'est de la rendre. Avec les pneus ou sans les pneus neufs ? Ah bah là, les pneus, je crois que... J'ai déjà fait 7000 km avec. Non, c'est un châssis qui est quand même très sain. Tu vois, tu as un bon freinage quand même. Et c'est les 3, DS3, DS4, DS7, c'est pas la plus petite, c'est la DS3 la plus petite, mais c'est la plus dynamique, on va dire. Et tu as vu, la vitesse monte vite, on ne se rend pas compte, c'est feutré, mais... On ne se rend pas compte. Concentré, on ne dit rien parce que je vais juste prier. On aurait dû faire ouvert pour l'historique. On aurait dû faire ouvert pour l'historique. Ouais, ouais. Ouais, ça tient bien, ça s'ouvre un peu. Tu le sens qu'elle fait son poids, mais ça, c'est toutes les bagnole de maintenant qui s'ouvrent. C'est ça, avec les batteries. Mais, je trouve qu'on la... Attends, on va essayer un truc. On la comprend vite, cette voiture, en fait. On va dire un drive-node. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Non, full électrique. Ah bah, vu l'autonomie qui me reste là, tu ne vas pas faire long feu. Ouais, mais alors ça, tu vois, c'est encore plus drôle, je trouve. Parce que je suis sûr que c'est presque encore plus positif. Tu sens que ça pousse, mais tu as que 110 chevaux. Ah, t'as 110 en électrique ? Ouais. C'est pour ça que je ne trouve pas... Je trouve que ça pousse, mais comme tu sens que t'as 110. Ouais. Tu sens l'accélération parce que c'est une électrique, mais... Là, j'avais essayé ça, voilà. Moi, mon associé, il avait ça. J'avais essayé la même que ça, qui vient de passer. Et honnêtement, ça n'a rien à envier. Sachant que ça, ça vaut x2, je crois, du prix de ça. C'est ça. Non, ça n'a rien du tout à envier. Ah non, là, il t'a eu mes moteurs au cas de dessus. Ça y est, ouais, parce que trop fort de monde par rapport à l'autonomie qui reste. Trop fort, c'est ce qu'on me dit souvent. Trop fort. Là, tu es en hybride. Ah, tiens, regarde, tu veux des pneus ? Non, non, non. Tiens, regarde, ils sont devant. Ah, bon. Ah, là, là. Ça va. C'est pour les pneus, non ? J'ai eu peur. Ils viennent pour nous, je crois. Et en hybride, par contre, tiens, la barthe électrique, 47 000 euros. Ça, ça me ferait délirer d'essayer un jour, tu vois. Tu avais essayé, toi, ça ? J'avais essayé, ouais. T'as arrêté ? C'est bien, c'est bien, mais bon. C'est drôle, mais... C'est le son artificiel qui est un peu... C'est dommage, quoi. Tu combles un manque, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair ? C'est bien quand tu as le budget. 46 000 euros. En hybride, c'est pas du tout la même carto que la direction et tout change. Rapport au mode sport, tu vois. Ah, mais c'est beaucoup plus haut. Non, ben, attends, laisse-moi en hybride, laisse-moi en hybride. On est bien, en hybride. C'est une voiture qui est faite, moi. Il se calme, finalement. Il est tranquille. Il va aller manger, il va aller pédaler, il va aller faire du vélo. C'est une voiture de passionné, tu le sens. Même sur la tâche-remorque, il y a le petit truc Peugeot, tu vois. Ah, lui, il aime les Peugeot. C'est une voiture de passionné. T'as chaud ? Les mouffées de chaleur d'un coup, c'est ça ? Ouais, là, j'en peux plus, là, ça y est. Ça va, on n'a rien fait. Je suis au bord du malaise. On n'a rien fait, on n'a rien fait. Bon, attends. Comment tu... Et là, tu vois. Tu vois, ça reste quand même assez intuitif, tu vois. Auto. Là, ça reste assez... Honnêtement, c'est hyper intuitif, par contre. Beaucoup plus que ce que j'ai pu essayer en même gamme. Oui, oui, pardon, excusez-moi. On se fait klaxonner. Du coup, j'aime pas ça. Une f-type. Une belle f-type. Qui est blanche. Doucement, doucement, doucement. Oh, oui, oui, pardon, pardon. Mais je le sens pas pour de vrai, tu vois. Je le sens pas qu'on est à 80. C'est que la jauge, c'est un jeu. Pour moi, la jauge de charge éco-charge. C'est un jeu. Je sais, quand j'étais monté pour toi avec une hybride, comme ça, je m'étais amusé à la recharger plus que la décharger. Ah, oui. C'est hyper dur. C'est vrai que c'est psychologique, mais moi aussi, il... Tu te dis, il faut que je réussisse. Il faut que je recharge. Il faut que je recharge. Et tu sais que je gagne beaucoup. Franchement, je gagne beaucoup. Par argent ? Non. De charge. Franchement, avec un plein, j'arrive à la recharger. Qu'est-ce qu'à 100% ? Tiens, il y a une autre DS4, tiens. Petit DS4. Il y a beaucoup de configs, c'est ça qui est bien. Beaucoup. Oh là 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 là. On klaxonne. Oh, kéké. Contre DSE. Kéké DS. DSE, je sais pas comment dire. 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 Le jour où on en arrivera alors. Tu la mets sur la société. Ouais, pour livrer les V.O. Mais prends un DS7. Je te fais un prix. Allez, on y va. Le volant, tiens bien ? J'aime bien, j'aime bien. Ça fait un peu comme t'as 208 par contre en termes de taille. Il doit pas être beaucoup plus grand, je pense. Bah c'est vrai qu'il est pas grand. Il en réduit. Avec le mépla. Comme une barre pour le volume. Ah, sinon, c'est l'écran. Si tu restes à plus longtemps, ouais. Tu m'apprends des choses, hein. Tu m'apprends des choses. Tu sauras que je suis un touche-à-tout. Ah, tu vois, tu peux changer. Il m'apprend des choses, c'est un truc. Il fouille. Il fouille plus que moi. Il fouille et qu'à fouille. Ah ouais, tu vois, tu peux changer. Toujours le thème du diamant qui revient. Eh, c'est classe quand même. Touche-à-tout, touche-à-tout. Non, c'est bien. Et ça, ça fait... PNC aux portes. C'est ça. Ah, ça, c'est vraiment joli. Ça, c'est vraiment beau. Là, je pense que ça doit être des options supplémentaires. Ça, ça doit être taux ouvrant, je pense. Ouais, c'est pour le taux ouvrant, ouais. Le taux ouvrant. Tu peux avoir le taux ouvrant. Tu peux avoir les sièges massants, ventilés, chauffants. Il y a plein d'options. Tu peux avoir le DS-CAN suspension qui te scanne la route et qui adapte les suspensions pilotées. Tu as la vision de nocturne. Un peu comme l'ancien DS qui roule sur trois roues. C'est ça. C'est la référence. C'est ça. Tu peux avoir la vision nocturne et tout. Enfin, il y a des options de classe S. Elle a l'effet automatique ou pas, ça va ? Elle a l'effet automatique. Parce que je sais que le jour que j'emprunte de temps en temps, moi, associé, elle est fait automatique. Tu t'occupes plus de main de feu de croisement, feu de route. Ça, c'est un confort aussi. Quand tu mets tout, boîte auto, tout bout à bout, c'est d'un confort de conduite. C'est ça. Pour la DS, par contre, c'est vraiment bien. Vraiment surpris, tu vois. Tu valides. Vraiment surpris, je valide. Et pour le jour où il y a le budget qui va bien, c'est… Et pour couper, tu as le bouton. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est que tu restes appuyé. Et vous n'êtes même pas la moitié de la puissance. C'est bon. C'est vraiment, tu as l'esprit français, mais luxe français. Par contre, j'aurais fait l'un. Ouais. Je ne sais pas. Plus haute. Quand tu as des jambes comme moi, il faut aller y chercher. Là, elles tombent plus facilement. Et la finition, Alcantara, tout ça, ça te plaît. Parce que je ne sais pas si tu as vu, j'avais mis la photo. Franco, il avait essayé en cuir clair, matelassé blanc. Tout l'intérieur blanc et tout. Il y a tellement de configs. Ça, j'adore. Mais le problème, c'est qu'à l'usage, le blanc. Eh bien, Quentin, merci. De rien, merci à toi pour le faire. Félicitations. Et puis, on va signer le… On va signer, on va signer. On va signer. Alors, prends ton stylo. Je te fais un prix. Au lieu de l'avoir à 50 000, tu l'as à euros. C'est bon ? Ouais, comme la réduction au magasin pour le rassaut, c'était ça ? C'est ça. D'ailleurs, je vois qu'il ne quitte pas la voiture. Je vois qu'il touche les matières. Il caresse le volant. Il inspecte. Il m'en faut. Il inspecte. Il inspecte. – Sous-titrage FR 2021